Et pour le mode musulman, avant que je me convertisse, j'ai voulu essayer le ramadan avant que je me convertisse pour savoir comment ça allait faire. Si j'allais y arriver, si j'étais capable de le faire, c'est vrai que j'ai réussi à le faire pratiquement le mois entier, mais par cours pur. Une semaine oui, une semaine non, parce que c'est vrai que c'est beaucoup fatigant, ça demande beaucoup d'attention. Déjà, tu pensais à devenir musulman quand tu avais 17 ans ? Ce n'est pas que je pensais à être musulmane. Tu faisais passer pour être avec tes copines ? Oui, pour déjà d'une... On reprend tout ça ? Là, on va te couper. On reprend la première question. Que connaissez-vous de l'islam avant votre conversion ? Que pensiez-vous des musulmans à l'époque ? Que pensiez-vous de l'islam et du monde islamique ? Alors, qu'est-ce que je pensais des musulmans avant ? Je ne connaissais pas trop tout ce qui était religion. Je connaissais à la base qu'il ne fallait pas manger de porc, qu'il fallait faire les prières, qu'il fallait lire celle du Coran, qu'il fallait jeûner. Mais après, c'est vrai que quand le mois du Ramadan est venu, j'ai commencé à le faire pour savoir ce que ça allait faire. Après, j'ai commencé à le faire avec mes copines. Et cette religion m'a toujours attirée. C'est vrai que j'ai été baptisée quand j'étais petite. Mais la religion française... Après, c'est vrai que j'ai voulu tester. C'est vrai que je n'étais pas trop pratiquante au niveau de la culture française. Même au niveau du catholisme, je n'ai pas côtoyé. Mais c'est vrai que j'étais toujours attirée par la religion musulmane.